Alors, le Québec est un des rares lieux dans le monde industrialisé où il n'y a jamais eu de parti du mouvement ouvrier populaire. Et où, par conséquent, les seuls partis qui se sont portés candidats au pouvoir sont les partis des classes possédantes, qui, par conséquent, étaient amenés à défendre leurs propres intérêts. Ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de tentative des travailleurs et des moins nantis de faire de l'action politique à leur propre compte, mais il faut reconnaître que, malheureusement, ces tentatives-là n'ont jamais réussi à aboutir. Ceci a donné lieu à une situation, disons, où, dans le cadre de ce vide politique à gauche, on a vu les différents partis, les uns après les autres, se succéder au pouvoir, nous promettre des choses, et puis ne pas les accomplir une fois arrivés au pouvoir. En se présentant comme, de temps en temps, comme le parti des forces vives de la nation, c'est-à-dire comme les partis supposément aptes à défendre les intérêts de toutes les composantes de la population, ou encore comme le Parti québécois dans les années 70, comme le parti ayant un préjugé favorable aux travailleurs. Alors, on a vu ce que ça a donné, et puis on s'est aperçu que, justement, quatre ans, de quatre ans à quatre ans, il nous fallait chasser du pouvoir ces partis qui nous avaient promis mère et monde, mais qui n'ont pas livré la marchandise. Aujourd'hui, on constate une chose, c'est qu'on peut dire que les choses ont changé, dans le sens où, peut-être que j'exagère un peu en disant que les choses ont changé, je devrais plutôt dire que les choses ont commencé à changer, et ceci avec la création de Québec solidaire. Parce que maintenant, avec Québec solidaire, il y a un parti qui nous appartient, il y a un parti avec lequel nous allons pouvoir nous employer à élaborer un programme, à le parfaire, à le peaufiner continuellement, et à le rendre de plus en plus aptes à répondre aux besoins de la population, la majorité de la population, la grande majorité de la population, celle des travailleurs et des travailleuses, des laissés pour compte, et puis également pour la défense des droits démocratiques, la défense de tous les engagements que nous avons déjà élaborés à Québec solidaire, et qui vont continuer à être défendus au cours des années qui vont venir, et ceci, évidemment, dans le cadre d'un contexte qui va continuellement changer. Alors, nous constatons que ceci est un développement majeur dans l'histoire du Québec, parce que nous réussissons, nous sommes en voie de réussir ce que l'histoire nous a refusés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait de nous doter d'un instrument sans lequel il est absolument impossible de défendre nos propres revendications. Alors, c'est avec cet instrument-là que nous allons devoir travailler et avec lequel nous allons faire face aux défis qui se présentent à nous aujourd'hui. En l'occurrence, et ceci, je pense, est un développement majeur qui se produit au Québec, mais il se produit en même temps, simultanément, à travers le monde. Nous voyons un peu partout à travers le monde naître des initiatives du même type, des initiatives qui répondent à de nouveaux défis, en particulier aux défis posés par la faillite des partis ouvriers traditionnels, et puis au fait qu'il est absolument essentiel de se concerter aujourd'hui au-delà des frontières, parce que les problèmes ne sont plus des problèmes nationaux, ce sont des problèmes qui transcendent les frontières nationales et qui nous amènent à nous rejoindre, à faire partie, disons, d'initiatives qui, ailleurs sur la planète, visent les mêmes objectifs dans un univers qui est continuellement en train de changer. Alors, je dirais que Québec solidaire est une partie prenante de ce mouvement émancipateur qui se retrouve un peu partout à travers le monde. Alors, c'est pour ça, je pense, qu'il faut que nous appuyons Québec solidaire, il faut y adhérer, et surtout, aux prochaines élections, le 26 mars, il faut voter pour Québec solidaire.